C'est l'histoire d'une Ivoirienne, virtuose de la finance, qui a fait ses classes dans les plus prestigieuses institutions financières et qui décide, après s'être fait un nom, de mettre ses compétences au service du continent qu'il a vu naître. Elle choisit méticuleusement sa cause professionnelle, la création d'une véritable industrie de luxe et de mode en Afrique pour en faire un levier de sa future puissance économique. Pourquoi ce choix ? Comment et avec quels outils comptent-elles y parvenir ? Laurine Kouassi-Holson, présidente directrice générale de Birimian Holding, est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour Madame. Bonjour cher Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est moi qui vous remercie. Vous venez de publier un livre aux éditions Débat public, un essai passionnant qui s'intitule « Iconique Africa, la mode de demain sera africaine ou ne sera pas ». Alors qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmative ? Alors d'abord c'est un constat, le fait qu'aujourd'hui la mode internationale, la scène créative internationale, a les yeux rivés sur la création africaine. Et d'ailleurs l'UNESCO a sorti ce matin, donc 26 octobre 2023, un rapport sur la puissance créative africaine et la nécessité de l'accompagner. Il se trouve que Iconique Africa répond exactement aux mêmes problématiques. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous contenter d'inspirer. Nos créateurs, nos designers ne peuvent plus se contenter d'être des sources d'inspiration pour le reste du monde. L'enjeu véritablement, c'est de transformer cette puissance créative en puissance économique. Nous allons y revenir. Justement, on va bien développer toutes ces questions. A partir de 2011, je crois, vous avez recommencé à travailler avec le continent africain au sein de diverses institutions financières qui financent des projets de développement, etc. C'est là que vous avez été frappé par l'ébullition créative et par les talents qui s'expriment sur le continent sans contraintes et surtout sans complexes. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que cette découverte a suscité en vous comme réaction et comme réflexion ? Deux types de réactions contradictoires. Premièrement, une formidable admiration. Deuxièmement, une très grande frustration. La première, parce qu'en fait, lorsqu'on refait l'histoire, 2008, le Times Magazine titre Africa, un continent sans espoir. Et donc, dépeint une Afrique qui se caractérise par des coups d'État, par de la famine, par tout ce qu'il y a de plus noir en termes de perspectives de développement. 2011, progressivement, naît cette scène créative. Et l'on voit des créateurs, jeunes comme vieux, qui mettent en avance que nous avons de plus cher, notre héritage. Lorsque vous discutez avec quelqu'un comme Patéo, qui est l'un des pères fondateurs de la création africaine, il dit deux choses. Le continent est inondé de ce qui vient de l'extérieur, première chose. Deuxième chose, il nous appartient, nous, créateurs africains, de faire en sorte que les Africains eux-mêmes soient fiers de leur culture et de leur création. D'où ce sentiment de frustration. Parce qu'en fait, derrière la créativité, il y a un manque, cria, de moyens. Il n'y a plus de doute sur notre capacité créative. C'est ça. Et votre capacité d'influence. Et notre capacité d'influence. Parce que la culture africaine est aujourd'hui un soft power. Lorsque vous voyez un pays comme le Nigeria, et la manière dont l'ama piano, ce courant musical, a pris en fait le monde d'assaut. Ça a été une véritable conquête culturelle. Une révolution culturelle. Aujourd'hui, quand vous êtes à Miami, à New York, vous entendez des sons d'ama piano qui viennent du Nigeria. Donc c'est un soft power. Cette industrie s'est développée par ses propres moyens. Et ensuite, les pouvoirs publics s'y sont intéressés. Il en va de même pour la création. De la même manière que le monde a découvert l'art contemporain africain il y a une vingtaine d'années, ce que j'affirme, c'est que le monde n'aura pas d'autre choix que d'accepter notre création africaine dans sa diversité, parce qu'elle inondera en fait les grands temples de la consommation de monde à l'international. Cette prise de conscience, il y a une anecdote que vous racontez dans l'introduction de votre livre, qui est très belle d'ailleurs. Elle avait déjà commencé par une émotion, en réalité, que vous avez vécue il y a une dizaine d'années sur la route d'Assigny. J'aimerais bien que vous racontiez cette anecdote. C'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu, parce que j'ai assisté à un dialogue générationnel culturel. J'étais sur la route d'Assigny, et tout le monde sait que sur la route d'Assigny, il y a des échoppes de vendeurs de fleurs. Je cherchais tout simplement des fleurs. À un moment donné, j'arrive dans une échoppe où je vois des tissus en painkita. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là ? Avec les fleurs. Avec les fleurs. Par contre, je ne vois personne. Et au fond de cette petite cabane, je vois le vendeur de fleurs, le fleuriste, et son fils, en train de lui apprendre les rudiments du tissage traditionnel. Et ce petit enfant, qui devait avoir 6 ans, et d'ailleurs j'étais avec mon fils, passait une bobine de gauche à droite, mais vraiment méticuleusement, et le père le regardait avec fierté, mais vraiment une grande émotion. Et alors là, tout d'un coup, il se rend compte que je suis là, et je commence à discuter avec le fleuriste en me disant « Mais pourquoi est-ce que ces tissus ne sont pas à vendre ? C'est des pânes de première qualité ? » On sait tous ce que représente le kitta pour nous dans la tradition. À quand ? Et là, il me dit une chose qui profondément va changer ma conception de la création africaine. Il me répond « Je ne le vends pas parce que ça n'a pas de valeur. » C'est terrible. C'est terrible. Ce mot est… Et il me dit « Ça n'a pas de valeur. À part vous, personne ne s'est intéressé à mon métier à tisser. Et donc, pour lâcher mes fleurs, il faut qu'il y ait énormément de commandes. » Mais entre-temps, les choses se sont accélérées sur le continent. Parce que lorsque Louis Vuitton sort une collection faite par Virgil Abloh, qui s'appelle « Puriste versus touriste » avec du kitta imprimé du sceau du logo Louis Vuitton, et que ce pauvre petit artisan au fin fond d'Assigny se dit que ce qu'il a entre les mains n'a pas de valeur, « Vous sentez toute la complexité du paradoxe. » C'est-à-dire que sur une partie du monde, l'on se rend compte que cet héritage traditionnel, culturel, ces savoir-faire ancestraux sont ce qu'il y a de plus puissant en termes d'inspiration créative. Et de l'autre côté, chez nous, l'on se dit que c'est ce qu'il y a de plus désespérant, hopeless, en termes de capacité créative. Et vous dites que justement, c'est cet ancrage dans la culture traditionnelle qui en fait une des forces. – Absolument et totalement. Quand l'on regarde les principaux critères de définition du luxe à l'international, la première constatation, c'est que les grandes maisons elles-mêmes ne parlent plus de luxe. Elles parlent de savoir-faire, de métiers d'art et d'artisanat d'exception, essentiellement. Et surtout de production en petite quantité. Lorsque l'on regarde ce qui fait l'ADN de la création africaine dans la diversité de ces 54 pays, l'on retrouve des savoir-faire ancestraux, séculaires, tels que le bronze et sa technique de fabrication, le métier à tisser, les techniques d'impression telles que le beau gaulant, les techniques de transformation, de coloration telles que l'indigo, qui sont faits dans des villages que nous avons tous d'ailleurs en Côte d'Ivoire, dans le Nord et dans le Sud, mais qui se perdent. Et d'où cette anecdote de ce père qui s'inscrivait dans une transmission et une préservation sans le savoir. C'est une très belle histoire parce qu'elle a changé votre perspective. Alors, on croit aujourd'hui, justement, les créateurs africains bousculent les codes et les frontières de la mode. Vous l'écriviez dans votre livre. Ils bousculent totalement les codes parce que, premièrement, nous sommes face à des créateurs qui ont enfin compris qu'il était temps de s'affranchir des dictates de la scène internationale fashion. Parce que, bien évidemment, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on pensait mode africaine, on le voit encore récemment, on pensait wax, on pensait, qui n'est même pas un tissu africain d'ailleurs, on pensait couleur et des tenues qui devaient être chaloupées et qui devaient être exotiques. Lorsqu'on pensait mode africaine, on pensait mode exotique. Depuis cinq ans à peu près, grâce à l'émergence de grands créateurs tels que TB Magougou en Afrique du Sud, tels que Kenneth Isaac au Nigeria, tels que ici, Lozama Leombo, par exemple, l'on comprend que cette mode africaine ne peut pas être singularisée dans des codes précis. C'est une mode qui est sophistiquée, qui est décomplexée, qui est de plus en plus interculturelle, ou en tout cas qui s'affranchit de saisons, et qui peut dialoguer avec le monde créatif international. Je vais vous donner un exemple. J'ai regardé la dernière collection « Femmes » de Dior. L'une des principales sources d'inspiration de cette collection, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Donc si une grande marque de luxe comme Dior a aujourd'hui comme source d'inspiration la Tour Eiffel, c'est que le vivier créatif inspirationnel de ces maisons est en train de se tarir. D'où l'importance maintenant pour nous, Africains, de proposer une des collections et une création qui offrent beaucoup plus. Et c'est pour ça que ces créateurs cassent les codes. Parce qu'ils offrent des sources d'inspiration qui sont inépuisables. Mais encore une fois, le danger pour nous, c'est de nous contenter d'être un studio créatif pour le reste du monde. Est-ce que vous diriez que la mode est une vitrine de l'Afrique contemporaine, c'est-à-dire moderne et aussi hors des stéréotypes qu'on veut bien leur accorder habituellement ? Totalement. Aujourd'hui, le vêtement, plus précisément, est le levier de changement de notre image à l'échelle internationale. Nous avons une autre histoire à raconter à travers notre richesse vestimentaire, notre technique culturelle, notre héritage et nos savoir-faire. Lorsque je commençais la promotion de Iconic Africa lors de son lancement à Paris, l'une des premières questions que j'ai eues, c'est « Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment que la mode africaine peut conquérir le reste du monde à une époque où il y a des coups d'État partout en Afrique ? » C'est encore l'image que nous véhiculons. C'est ça, mais parce que justement, vous allez beaucoup plus loin dans votre livre où vous constatez que ce sont finalement aujourd'hui les créateurs africains, au même titre que les musiciens africains, qui donnent le « là » dans le monde. Totalement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau quand même. C'est quelque chose de nouveau. Fashion Week, printemps et été, pardon, 2024, donc qui a eu lieu en septembre. Que ce soit New York, Londres, Milan, Paris dans l'ordre, toutes ces places de la mode qui sont incontournables ont mis en avant la créativité africaine. Il y avait des créateurs, soit qui défilaient, soit qui étaient présentés à des showrooms comme ce que nous avons fait également. Mais il y avait surtout des mannequins, et notamment des mannequins ivoiriens qui ont défilé sur les runway à côté des plus grands mannequins internationaux. Et lorsque vous regardez aussi les campagnes publicitaires des grandes maisons de luxe, que ce soit Bottega Veneta, Prada, Gucci et que sais-je, la représentativité noire est la plus forte. Donc aujourd'hui, l'Afrique intrigue, fascine, attire parce qu'elle a au plus profond d'elle-même cette richesse créative. Et c'est ça que vous appelez le soft power, justement, je rebondis là-dessus. Mais il faut que l'Afrique, aujourd'hui, en ait conscience, c'est bien ça le problème. Totalement, oui. Pour qu'elle puisse en faire quelque chose d'économiquement intéressant. Le soft power, il est évident, il est là. Il n'y a pas une publicité en Europe où justement la représentativité des Noirs n'est pas. Et comme vous dites aujourd'hui, la mode, la chanson, la musique, il y a une influence très importante. C'est tout. Mais est-ce que les Africains en ont conscience ? C'est tout le paradoxe. Ce que j'appelle d'ailleurs dans le livre le paradoxe créatif africain. Mais vous me l'enlevez d'assez pas proche de la liste. Je vous en prie. Donc effectivement, vous parlez d'un paradoxe créatif qui est celui que nous sommes en train de décrire. Absolument. Pourquoi ? Parce que ce qu'il nous manque, c'est la prise de conscience des gouvernements et des pouvoirs publics eux-mêmes de cette richesse culturelle. Pourquoi les gouvernements et les pouvoirs publics ? Est-ce que ce n'est pas plutôt les Africains eux-mêmes ? C'est un tout. Non, c'est un tout. Ou on attend quoi du gouvernement ? C'est un tout. Je pense qu'il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Mais c'est un tout. Aujourd'hui, des pays comme le Nigeria ou le Ghana ont imposé des jours de la semaine où il faut s'habiller local et traditionnel. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas cela. Est-ce qu'il y a un jour où nous sommes tenus de nous habiller en tenue traditionnelle ? Non. Aujourd'hui, de moins en moins, je dirais, mais quand même, parce que nous avons une culture vestimentaire héritée de la colonisation, puis de la décolonisation, il y a eu un complexe qui fait que nous préférions nous habiller français, entre guillemets, plus qu'africain. Et moi, la première, je ne vais pas le cacher. Justement, je voulais faire une petite parenthèse parce que je trouve que vous avez une magnifique tenue. Vous pouvez en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Merci infiniment. Alors, il s'agit d'une tenue qui a été faite par une designeuse nigériane qui s'appelle Banquet Coucou et qui symbolise l'une des marques de luxe au Nigeria et que j'ai acquise au magasin Avis, le Concept Store, qui pour nous est l'équivalent de notre collette ivoirien, donc Concept Store dédié au luxe à l'africaine. Et dans ce temple de la consommation, on trouve les plus grandes marques africaines de luxe. Et c'est un outil fondamental pour nous pour pouvoir acquérir des tenues de qualité et pour pouvoir démontrer aussi que s'habiller en Made in Africa, c'est aussi pouvoir s'habiller de manière classe et moderne. Et moderne. Et donc aujourd'hui, fondamentalement, il faut que nous, les Africains, nous comprenions que l'Afrique peut produire du beau, de l'élégance et du raffinement. Et que nous soyons tous des ambassadeurs. Donc comme M. Jourdain faisait de la prose dans Le Savoir, le paradoxe africain, c'est qu'on est super créatif, mais on n'en a pas véritablement conscience de la force que cela a. Bien sûr, parce qu'il manque des moyens. Parce qu'en fait, ce que nous décrivons aujourd'hui et qui peut paraître glamour et qui peut donner l'impression qu'il n'y a aucun défaut, qu'il n'y a aucune contrainte, qu'il n'y a aucune barrière au développement de ces créateurs, est totalement faux. Le créateur aujourd'hui a énormément de difficultés pour pouvoir développer des collections. Il manque des moyens financiers, il manque de la structure, il manque de l'accompagnement. Et c'est en cela que je lançais un appel au pouvoir public. Les ministères de la Culture africains sont ceux qui disposent d'un budget le plus faible comparativement aux autres ministères. Ce n'est pas normal. Et donc en fait, de la même manière que nous avons grandi dans un pays où le président Fouette-Boigny disait que le succès de ce pays reposait sur l'agriculture, je vais emprunter les termes de notre ministre de la Culture, grâce à qui aujourd'hui il y a énormément d'intérêts et d'efforts qui sont faits pour développer le secteur culturel en Côte d'Ivoire, et qui dit, je la cite, le succès de notre économie reposera demain sur la culture. Donc si je résume votre pensée, il y a la créativité, il y a la qualité et les savoir-faire ancestraux, il y a aujourd'hui la reconnaissance internationale, il manque l'argent. Il manque l'argent, la formation, la structuration. Un marché que vous évaluez à 31 milliards de dollars pour le continent africain. Donc toute la question, c'est de savoir comment on oriente cette manne-là vers les acteurs concernés, au premier chef, qui sont les créateurs africains. Bien sûr. L'enjeu, c'est d'avoir une prise de conscience que nous avons tous les atouts pour industrialiser et institutionnaliser nos modes africaines. Pourquoi nos modes ? Parce que l'écueil, encore une fois, c'est de se dire qu'il y a une mode africaine. Nous avons 54 pays, il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule mode africaine. On ne parle pas de mode européenne, on parle de mode française, italienne et ainsi de suite. Donc l'enjeu est de se dire qu'il faut absolument institutionnaliser ces modes africaines et qu'à partir du moment où nous avons la ressource première, nos pays en Afrique de l'Ouest figurent parmi les premiers producteurs de coton. Bénin, Togo, Burkina. Il n'est plus question que ce coton sorte du continent à l'état brut pour être transformé en fibre de coton à l'international, puis en tissu et que nos créateurs aillent en Turquie ou en Chine acheter du coton et venir le transformer ici. D'un point de vue des critères environnementaux et sociaux, ça n'a plus de sens. Nous devons créer une mode responsable. Et donc si je prends l'exemple d'une société comme Arise2P, Arise Integrated Platform, qui développe des zones industrielles un peu partout sur le continent, j'ai eu la chance de visiter l'une des premières unités de transformation textile au Togo et au Bénin. Aujourd'hui, ces deux unités produisent des tenues made in Africa, depuis le coton, depuis la matière première, jusqu'au produit fini. Et c'est ce que nous devons faire pour pouvoir contribuer à cette transformation économique. Cela passera par l'industrialisation, avec des critères et des standards environnementaux qui soient propres, parce que nous n'avons pas vocation à faire en sorte que nos collections finissent dans des décharges, non pas sur notre continent et encore moins à l'international. Vous faites une proposition dans votre livre qui est la création d'une institution continentale que vous appelez l'Organisation panafricaine de la mode, pour structurer le monde de la mode africaine. Quel serait son rôle en quelques mots ? En quelques mots, c'est de permettre de dialoguer, d'unifier et d'uniformiser nos différents foyers de création africains, d'œuvrer à la préservation et à la transformation de nos différents savoir-faire, de permettre d'injecter des fonds et aussi de soutenir des acteurs comme nous, qui avons vocation à financer la création africaine, donc d'être un outil de levée de fonds pour soutenir aussi le développement du financement et de la création, jouer sur la propriété intellectuelle aussi. Parce que le plus grand risque dans le développement de ces marques, c'est la copie. Et plus on a du succès, plus le risque d'être copié est important. Une marque comme Louis Vuitton est la marque la plus limitée au monde. Elle peut se le permettre, elle a les moyens de sa protection. Nos créateurs sont trop fragiles. Le rôle de cette organisation pan-africaine de la mode serait donc de jouer également sur ça. Donc je dirais quatre piliers. Financement, préservation et transformation des savoir-faire, propriété intellectuelle, formation. Madame, vous avez fondé en 2020 le fonds Birimian Venture, dont vous êtes la présidente directrice générale. Pourquoi un fonds ? Est-ce justement une réponse que vous apportez au grand point faible que vous avez relevé, c'est-à-dire l'absence de financement du secteur de la mode ? Alors pourquoi un fonds ? Tout d'abord parce que c'est une déformation professionnelle. Parce que c'est ce que vous savez faire. Exactement. C'est ce que j'ai su très bien faire jusqu'à présent. Donc je me suis dit, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur l'investissement en fonds propres et en dettes dans des sociétés africaines pour les développer et les faire croître à l'international. C'est ce que je sais faire. Je vais adapter ce modèle au secteur de la création afin de pouvoir financer les marques africaines et les développer. Je dirais qu'au cours des deux dernières années, je suis revenue un tout petit peu sur cette conviction et ce business model. Pourquoi ? Parce que le private equity, le capital investissement tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire la prise de participation dans des sociétés, n'est pas adaptable, en tout cas pas tout de suite, au secteur de la création. Les marques sont trop petites, donc discuter de problématiques de valorisation sans être trop technique est très compliqué lorsqu'on est une petite marque. Ensuite, développer une marque, ça demande énormément de fonds. Ce qui veut dire que si l'on intervient uniquement en capital, très rapidement, l'on prend le contrôle de cette marque. Et pour moi, ce n'était pas envisageable ni souhaitable parce que le créateur doit rester maître chez lui. Et enfin, comment est-ce que l'on arrive à développer des mécanismes qui nous permettent de donner un retour sur investissement en sortant ? C'est-à-dire qu'à la fin, il faut vendre sa participation si l'on respecte le mécanisme du private equity. À qui pourrait-on vendre des participations minoritaires dans des marques ? Et encore une fois, la sortie pour l'avoir vécue est une très sûre. Alors on va revenir sur la manière dont ça fonctionne. Mais je voulais vous demander d'abord, vous êtes le premier fonds à intervenir dans ce secteur de la mode et du luxe. Est-ce que vous pouvez rester le seul ? Est-ce qu'il faudrait d'autres acteurs comme vous ? Il y a de la place pour tout le monde. Les besoins sont démesurés par rapport à la réalité. Il ne faut pas que nous soyons les seuls. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'acteurs comme nous qui puissent financer les besoins de développement des marques. Et d'ailleurs, c'est parce que nous sommes les seuls aussi que parfois il y a des difficultés, des frustrations avec les créateurs et ainsi de suite. Donc le plus, s'il y aura d'institutions financières dédiées au développement de la création africaine, le plus rapidement nous pourrons contribuer à... Ça permettra de structurer ces systèmes de financement. Absolument. Alors justement, venons-en un petit peu au fonctionnement. Est-ce qu'il s'agit de financer au coup par coup des projets entrepreneuriaux ? Par exemple, d'entrer dans un capital, de rester quelques temps et d'en sortir une fois qu'il s'est développé. C'est ce que vous veniez d'expliquer. Ou bien est-ce qu'il s'agit aussi ou alternativement d'accompagner des jeunes entreprises en les finançant mais aussi en les conseillant sur le moyen et le long terme ? C'est un peu des deux mais je dirais que c'est surtout la deuxième partie. Aujourd'hui, nous avons trois piliers d'activité. Premièrement, renforcement de capacité grâce à un programme d'accélération unique que nous avons co-construit avec l'Institut français de la mode et qui a vocation à accompagner des créateurs pendant un an. Donc ce sont entre 10 et 15 créateurs par an. Donc c'est comme un programme de formation ? C'est un programme de formation. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne donnez pas forcément de l'argent mais vous intégrez dans un programme de formation ? Totalement. En revanche, ce programme de formation est payé par nous. Donc on ne donne pas d'argent mais nous finançons la formation. Ce qui est quand même très important et cela a un coût. Et donc pendant un an, ces créateurs sont accompagnés par une dizaine d'experts qui jouent sur, en tout cas qui interviennent sur l'intégralité du cycle du produit depuis sa conception jusqu'à sa distribution. Et c'est très important parce qu'un créateur a besoin d'être structuré, notamment sur le merchandising, quel est le nombre de pièces qu'il faut avoir dans une collection, entre des pantalons, des vestes et ainsi de suite. Le créateur a aussi besoin de savoir quelles sont les clés et les outils du marketing digital. À partir du moment où il est isolé dans un pays d'Afrique, comment peut-il avoir accès au reste du monde ? Et nous avons une très forte technicité vis-à-vis de nos créateurs en termes de marketing digital et de digitalisation. D'ailleurs, les marques que nous avons sont des DNVB mais pour autant, il faut qu'elles puissent être accompagnées. Deuxième pilier. Deuxième pilier, access to finance. Très bien. L'accès au financement qui est la clé. Et donc, c'est là où nous avons pivoté. C'est-à-dire que plutôt que d'investir en capital et d'être hyper intrusif sur des marques qui sont très petites, nous avons pris conscience qu'une marque a des besoins très sommaires. Financer une collection et financer la distribution de cette collection. Donc aujourd'hui, nous mettons en place des prêts. Ce sont des prêts de financement de collection qui permettent au créateur d'avoir ce besoin en fonds de roulement, donc cette trésorerie qui est indispensable pour le financement de sa collection. Et ensuite, nous jouons sur la désirabilité de la marque. Nous accompagnons donc en termes de conseils en développement pour pousser les ventes. Troisième pilier, accès aux marchés internationaux. Parce qu'en fait, pour certaines marques, il est aussi important de pouvoir avoir accès à des opportunités de vente à l'international. Bien sûr. Même quand c'est sous-régional ou sur le continent africain même ? Même quand c'est sous-régional et sur les régions. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire des alliances avec des acteurs clés. Nous avons un premier partenariat avec WSN qui organise des salons à Paris pendant les Fashion Week. Donc nous avons déjà présenté une dizaine de marques pendant ces Fashion Week parisiennes. Nous venons de nouer un partenariat avec Caméra Nationale et de la Moda, qui est l'organisme qui organise les Fashion Week à Milan. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rapprocher de l'Aigus Fashion Week et ainsi de suite. Et entre les entrées dans le capital, les formations, les prêts pour les collections, vous avez aidé combien d'entreprises en deux ans, combien de marques ? Aujourd'hui, en deux ans, nous avons aidé 40 marques. Et pour être précise, 42 marques. Donc entre l'accès au financement, la formation et les opportunités de distribution. Et nous en sommes très fiers. La plus grande fierté, c'est ce programme de financement unique que nous avons noué avec Orange Bank Africa. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur confiance. Ils ont été les premiers à croire en notre thèse, qui est de se dire que financer la mode et la culture, ça peut être rentable. Et donc grâce à eux, nous avons développé cet instrument de financement unique, que TaylorMail, on dira, qui nous a permis de financer 21 marques. Et au fur et à mesure, ce nombre augmente. Donc aujourd'hui, au même moment où nous sommes en train de parler, mes équipes sont en discussion avec d'autres créateurs. Et je leur ai mis, je nous ai mis comme objectif d'avoir financé 30 marques en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Et nous sommes en passe de l'atteindre, mais surtout de déployer ce programme de financement dans d'autres territoires. Et vous-même, votre modèle économique ? Comment est-ce que vous rémunérez votre action, votre intervention auprès de ces entreprises ? Alors, nous prenons des commissions sur les prêts qui sont décaissés. Et donc c'est sur cela que fonctionne notre modèle économique. Donc nous ne prenons pas d'intérêt vis-à-vis des marques. Ce sont des commissions et aussi la facturation des services de consulting lorsqu'il s'agit de développement de marques ou de shooting pour certaines marques, et ainsi de suite. Pour répondre à la deuxième partie de votre question que vous n'avez pas posée, qui est de savoir est-ce qu'aujourd'hui c'est ultra rentable ? Pas encore, mais parce qu'en fait il y a eu énormément de travail qui a dû être fait pour structurer, éduquer, je dirais, à la fois les investisseurs et les créateurs. Et aujourd'hui, moi-même, j'y mets énormément en termes de ressources, de temps, d'énergie, ainsi de suite. Mais j'y crois fondamentalement et profondément. Et vous êtes au même titre que tous les entrepreneurs qui se lancent dans une activité. Totalement, totalement. J'ai laissé un siège très confortable. Exact. Celui d'être partenaire dans un fonds d'investissement qui était Amitys pour me développer à mon compte sur cette initiative. Et justement, Birimian, Birimian... Vous pouvez dire les deux. On peut dire les deux. C'est évidemment pas un nom anodin. Non. Vous pouvez dire ? Birimian, c'est le nom d'un fleuve qui traverse l'Afrique de l'Ouest et où l'on trouve ce qu'on appelle les Birimrox, qui sont des pierres précieuses à l'état brut, et notamment de diamants et de l'or à l'état brut. La mode, c'est le diamant et l'or futur de l'Afrique. Totalement. Les créateurs, surtout. C'est ça. Je voulais vous le faire dire parce que c'est très évocateur en termes de valeur que vous accordez à cette activité. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vous, de votre parcours. Vous êtes ce qu'on appelle une repatte. C'est-à-dire quelqu'un, une ivoirienne qui a été expatriée, qui s'est formée, qui a travaillé en Europe et qui a décidé de se mettre au service du continent. À quel moment et comment s'est manifesté ce que vous décrivez d'ailleurs dans votre livre comme un véritable appel ? Ça a été un appel, mais j'en ai la chair de poule en vous parlant. Lorsque je travaillais à Paris, donc justement chez Amitis, j'intervenais beaucoup sur le financement d'institutions financières en Afrique. Donc j'allais au Nigeria, au Ghana, au Kenya et ainsi de suite. Et bien même avant, quand j'étais chez Proparco. Mais en 2015, s'est produit un phénomène qui était palpable, indescriptible, mais palpable dans plusieurs pays. Et notamment au Ghana. C'est-à-dire que lorsque je suis allée pour la xème fois au Ghana, mais en 2015, et c'était particulier, c'était en décembre 2015, j'ai rencontré cette jeunesse créative d'autres ripates qui venaient de rentrer, de Goldman Sachs, de JP Morgan, de grandes institutions, McKinsey et ainsi de suite, et qui voulaient non seulement reproduire leur mode de vie tel qu'ils l'avaient eu à Londres sur le Ghana, mais contribuer de manière significative au développement de leur pays. Et cette jeunesse très dynamique, moi je les appelais les Afropolitains. Et d'ailleurs le terme ne vient pas de moi. J'allais vous poser la question, vous vous définissez vous-même comme une Afropolitaine, alors en même temps expliquez ce que c'est. Alors ces Afropolitains, dont nous faisons tous partie, ce sont des jeunes Africains qui ont vécu entre l'Europe et leur pays, qui sont pluridisciplinaires, qui ont des diplômes, mais qui n'ont rien à envier à leur équivalent européen, je dirais, qui sortent d'Harvard et des meilleures écoles, et qui sont profondément, je dirais, driveés, qui ont cette ambition au fond d'eux-mêmes, qui est de changer le regard du monde sur leur culture et sur leur pays. Et comment est-ce que ça transparaît ? Et bien c'est ça. Ce sont des Africains qui sont fiers de porter des tenues made in Africa. Ce sont des Africains qui parlent anglais, espagnol, français, qui peuvent tenir des discours dans les plus grands conseils d'administration. Et ce moment de 2015, au Ghana, comment vous le définissez ? Qu'est-ce que vous avez vu ? C'était une renaissance pour moi. C'était un éveil et une renaissance. Parce que ce que j'ai vu au Ghana, je l'ai vu au Nigeria, je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu en Côte d'Ivoire, je l'ai vu au Kenya, et tous ensemble, en fait, nous appartenons finalement au même réseau. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous, nous avons tous, au fond de nous, cette volonté de réécrire, ou en tout cas d'écrire la nouvelle page de notre histoire et de notre récit. Et nous sommes tous, par nos actions, que nous soyons entrepreneurs ou que nous soyons dans des grandes institutions, nous sommes des acteurs d'influence. Il sera impossible de composer l'avenir de ce continent sans nous. C'est plus possible. Et pourtant, ces ripates ou ces afropolitains ne sont pas toujours très bien vus quand ils rentrent chez eux. On se méfie un peu, on se dit, finalement, ces blancs, qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Oui, et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui comme une dichotomie ou une opposition entre la diaspora, qui est à l'international, et le ripate qui rentre. Ce que nous disons aujourd'hui, nous, c'est diaspora qui rentre, ou ripate, égale afropolitain. Et il faut même casser ce code-là. Pour moi, le terme de diaspora n'a plus de sens. Parce que lorsqu'on est diaspora, on a comme enjeu de s'insérer dans une culture qui n'est pas la nôtre. Lorsque nous sommes afropolitains, nous avons comme enjeu d'assumer, de transmettre, de préserver une culture qui est la nôtre. et de la promouvoir et d'en être ambassadeur à l'international. Et de faire comprendre que vous ne venez pas piquer des places à ceux qui ont grandi et se sont formés ici. Mais non, parce qu'en fait, nous faisons partie, nous menons le même combat. Nous menons le même combat. Qu'un Ivoirien qui ait fait ses études ici, reproche à un Ivoirien qui a évolué à l'international, de rentrer pour contribuer à son développement économique, je pense que c'est un faux combat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous sommes tous Ivoiriens, et nous avons pour objectif d'être fiers de notre pays dans une dizaine, quinzaine d'années, et de transmettre à nos enfants encore plus de richesses que celles dans lesquelles nous évoluons. Et je ne dis pas de richesses financières, mais de richesses culturelles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un appel que vous me permettez de lancer, qui est d'unir les forces pour une Côte d'Ivoire plus prospère, une Afrique plus prospère, et un continent dans sa diversité qui soit un modèle de réussite pour le reste du monde. Que sait du désert celui qui ne regarde qu'un grain de sable ? Cette citation d'Éric Orsena, qui est un écrivain français, membre de l'Académie française, est en exergue de votre introduction. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à travers lui ? Est-ce que vous vous voyez d'une certaine manière comme le projecteur qui pointe la lumière au bon endroit ? Oui, et aussi, je voulais casser les préjugés. Parce que quand on est Africain, on est totalement et tout le temps victime de préjugés. Lorsque nous sommes en Europe, et que nous nous exprimons bien, et que nous arrivons à être les égaux d'autres acteurs qui ne sont pas comme nous, nous passons pour des ovnis, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas compréhensible. Lorsque nous sommes d'ici, et vous l'avez dit très justement, nous sommes taxés de retourner là où on n'a pas forcément de place. Et ainsi de suite. Il y a toujours des préjugés sur la création, sur les afropolitains, sur des acteurs qui prennent des risques. Et donc cette citation, pour moi, c'était, oui, mettre la lumière sur la création africaine, à savoir, vous ne savez pas grand-chose de nous. Essayez de nous connaître et de mieux nous comprendre avant de nous juger, première des choses. Mais l'on peut le généraliser à toute autre chose. Il n'est pas nécessaire de juger ce que l'on ne connaît pas. Donc lorsque l'on regarde quelque chose, il ne faut pas le prendre par un seul prisme, mais il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière. une personne, une ambition, une motivation. Au fond, c'est pour cela que vous avez fait ce livre ? Absolument, absolument. Pour donner ma vraie version de moi-même et pour donner quelque chose en héritage aussi à mes enfants, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi leur maman travaillait autant, pourquoi leur maman a fait autant de sacrifices, pourquoi leur maman s'est autant investie dans une cause. Et d'ailleurs, l'une des premières phrases, je dédie ce livre à mes enfants pour qu'ils comprennent l'importance de croire en leurs rêves et surtout de le réaliser. Pour moi, il y a un avant et un après, ce livre. Ce livre qui, je le précise, est fort bien écrit par ailleurs. Merci. Pardon de le dire comme ça, mais vous avez à peine 40 ans. Et déjà à votre actif, un parcours extrêmement impressionnant. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Quel est votre moteur ? Cher Philippe, j'ai 40 ans dans un pays où la moyenne est de moins de 30 ans. Ah, vous êtes déjà une vieille. Je m'appartiens à la deuxième partie de la classe, de la pyramide des âges. Non, ce qui me motive profondément, c'est legacy. Legacy. J'ai perdu ma mère il y a deux ans. Et pour moi, c'était l'un des exemples et des rôles modèles les plus formidables que j'ai pu avoir. Elle m'a toujours dit, le jour où tout s'arrête, ce qui comptera, ce ne sera pas ta richesse, ce ne sera pas ton compte en banque, c'est ce que tu auras laissé en héritage sur cette terre. Legacy. Donc, ce qui me motive moi profondément et ce que j'apprends tous les jours à mes enfants, c'est ce que nous laissons comme trace. Et donc, profondément, la mienne, c'est de contribuer à une éclosion, de changer le regard du reste du monde sur l'Afrique et d'être un vecteur d'une Afrique nouvelle et prospère. C'est ça l'impact, la trace, l'empreinte que vous voulez laisser sur ce continent ? Ce que je voudrais laisser, c'est véritablement de démontrer que nous sommes à la mesure d'un potentiel et à la mesure de produire de l'excellence. Et donc, je voudrais laisser un exemple d'excellence, d'abnégation, de détermination en legacy. Merci. Merci, Philippe. Merci à vous, Madame Kouassi-Holson. C'était vraiment en tout point passionnant. J'aurais encore mille questions à vous poser. Mais je pense que le prolongement dans votre livre, les téléspectateurs pourront le trouver. Bonne chance à vous, bonne chance pour le fond et puis bonne chance pour tous les pépites que vous avez trouvées et que vous allez pousser. Merci infiniment, Philippe. À bientôt. À très bientôt. Je vous rappelle le titre du livre « Iconique Africa, le monde de demain sera africain » ou ne sera pas aux éditions Débat public. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada